Musique de générique Les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft, comme la plupart de mes vidéos d'ailleurs. Et aujourd'hui les amis on se retrouve avec deux personnes, dont une que vous avez vue il y a très longtemps, et l'autre que vous connaissez peut-être pas du tout, ou peut-être de nom, je pense que vous la connaissez de nom. Donc ces deux personnes, tout d'abord on a Océane, ma fille comment vas-tu Océane ? Ça va et toi ? Bah ça va, ça va Océane, ça fait longtemps qu'on t'as pas vu sur la chaîne, qu'est-ce que tu dis un petit peu ? Bah rien de spécial. Ok bon bah très passionnant, et après les amis on a Idash, Idash que vous connaissez sûrement sur le serveur Diabolocorp de Discord d'ailleurs. C'est un modérateur très très fidèle à son poste, la plupart des abonnés le connaissent, Idash comment vas-tu ? Eh bah ça va bien, et Deka comment ça va ? Bah moi ça va mec, ça va super bien. Donc les amis, aujourd'hui voilà, j'ai décidé que Idash pouvait venir dans une de mes vidéos en tant que Camille, ça serait vraiment cool. Alors que d'habitude il interprète le rôle de 308D, bon ça sent un peu du roleplay mais c'est pas grave. Wow ! C'est quoi cette explosion ? Les amis, attendez vous avez entendu comme moi là ? Oui. C'est bizarre. Mais attends mais pourtant il est pas 3h du matin ni rien. Ah je suis tombé, ok bizarre. Ok attends attends mais il me semble qu'il est pas 3h du matin, il n'y a aucun monstre qui peut arriver. 20h42, bah non. Attends je vais regarder un petit peu les caméras mais ça me semble bizarre quand même tout ça. Ok caméra numéro 4, non il n'y a rien. Caméra numéro 5, non non plus, vraiment je vois rien du tout. Caméra numéro 19, chambre des étoiles, il n'y a rien. Caméra numéro 30, non, il y a océane sur le balcon, c'est tout. Non non vraiment je vois presque, non je vois rien du tout en fait. Non bizarre. On va aller voir ça par nous même, qu'est-ce que t'en dis Idash ? Bah ouais. Vas-y vas-y. Je vais vous faire. Ouais c'est bizarre cette explosion quand même. Moi je vais aller checker, vous pouvez me suivre tous les deux. Bon alors les amis, vous savez que je suis le seul aujourd'hui à posséder des pouvoirs. Donc océane est trop jeune pour en avoir et elle fait pas partie de la famille Lestia, bah pas de la lignée Lestia. Mais peut-être que plus tard elle en aura, Idash, bah lui il fait tout simplement pas partie de la famille alors il a pas de pouvoir. Mais moi les amis du coup si on doit se défendre aujourd'hui ça va être assez compliqué. Euh bah je vois rien, je vois absolument rien. Pourtant c'est vers ici que je l'ai entendu explosion. Alors vers les montagnes, euh non. Euh attendez, moi je vais essayer de monter un petit peu en hauteur sur les montagnes. Mais là vraiment je... Pour moi tout ce que je vous dis c'est que les montagnes elles sont belles. Ouais elles sont plutôt pas mal les montagnes construites par la maison Lestia, franchement j'aime bien. Bref, attends, on va monter tout en haut, je vais essayer de grimper là-haut. Bon heureusement que je peux voler. Ok, alors là-bas on va pas montrer parce que c'est un peu secret, c'est pour les prochaines vidéos qui arrivent dans très longtemps. Donc on va pas montrer. Euh là-haut, alors voilà, heureusement que je peux vraiment voler hein parce que sinon ça serait galère pour voir. En haut du sapin, non vraiment je vois rien. On va descendre un petit peu sur ce lac. C'est bizarre, je l'ai vraiment entendu vers ici l'explosion. Et pourtant je trouve rien du tout. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça les amis ? Ok, il y a une explosion juste ici. Apparemment ça a causé du feu. Je sais pas ce que c'est. Ida chez Océane, vous devriez venir avec moi, c'est un peu dangereux. Oui, oui. Ouais, ouais, venez. Je suis un peu paumée en fait. Venez avec moi. Ok, bizarre. En plus c'est de la netherrack en dessous, mais on dirait une sorte de magie. Parce que de la netherrack peut pas pop comme ça, c'est trop bizarre. Ouh ! Qu'est-ce que... Attendez, mais ce bruit il m'est drôlement familier. C'est comme si c'était un monstre. Attendez, un monstre qui était il y a longtemps sur la chaîne YouTube. Ouh ! Oogie Wogie ! Il est de retour ! Non, 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 non ! Ok les amis, il faut vite qu'on rentre à la maison. Vous l'avez entendu tout comme moi je pense. Si vous avez vu quelque chose, si vous avez entendu quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai entendu Oogie Wogie, je le sais. Je l'ai entendu tout comme vous. Je ne suis pas fou. Ok, je l'ai entendu dans la maison 100% sûr. Suivez-moi Ida chez Océane. Venez dans la maison. Ok, c'est très très bizarre les amis. Vous l'avez entendu. Attendez, je vais fouiller la maison comme pas possible. Non, il n'est pas là, il n'est pas là. Ok, bizarre. Dans l'aquarium. Ok, non, il y a les requins. Mais il n'y a pas de Oogie Wogie apparent. J'espère qu'il n'y a pas Mommy Long Legs. Ok, il y a des poulpes en bas. Non, non, je ne vois pas Oogie Wogie. Ici, il n'y a pas de l'aquarium non plus. La salle de l'aïtia. La salle de l'aïtia a tout en bas à l'arbre, tu veux dire ? Oui. Non, on l'aurait vu avant, je pense. On l'aurait vu bien avant. Attendez, les amis, il faut qu'on réfléchisse. Oogie Wogie, il aime quoi d'habitude ? Les jouets. Ouais, les jouets. Quand du déliration. Les jouets. Les jouets. C'est qui le plus gamin de la famille qui joue tout le temps ? Shulk. Petit Karibou. Petit Karibou, 100% sûr. Petit Karibou, on va tous dans la chambre de Petit Karibou. C'est parti. Let's go, let's go. Les amis. Ouais, je suis désolé, du coup, t'as dit Shulk, mais je pense pas que c'était ça. On pourra aller vérifier, mais je pense pas que ce soit Shulk. Attends, je vais monter vite fait. Non, non, c'est vraiment pas Shulk. Vraiment pas. Ok, les amis, on va dans la chambre de Petit Karibou. Let's go, let's go. On va dans la chambre de Petit Karibou. C'est juste là, les amis. Chambre de Petit Karibou. Ok. Ok. Non, je vois rien. Peut-être. Attends, on va aller là. Petit Karibou. Non, même lui, il est pas là. Fais gaffe, il lâche. Attention. Il est là. Bucky, Bucky, les amis. Non, non. Vraiment pas. Sortez, sortez. Go, go, go. Vite, vite, vite. Dans la chambre, dans la salle des influenceurs. Go, 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 go. Vite, vite. Allez-y, allez-y. Océane, fais gaffe, fais gaffe. On se cache derrière le mur, on se cache derrière le mur. Ok, il nous voit pas. Océane, t'es où ? Ok, il lâche, reste là. Je vais aller sauver Océane. Mais qui peine, mais les amis, comment ça se fait que Huggy, Huggy est de retour. Il est où ? Je le vois pas. Océane ! Océane, t'es où ? Je suis en bas. En bas où ? Dans le salon. Dans le salon de YouTube ? Non, dans le salon. Mais non, vite, vite, vite. Suis-moi, suis-moi. Vite, Océane. Ok, je vais essayer de le contrer. Je vais essayer de le bloquer. Va dans la salle des influences. Ok, on essaye de le bloquer. Je vais aussi, je vais aussi en essayant de le perdre. Let's go, let's go, let's go. Est-ce qu'il nous a suivis ? Les amis, pour l'instant, je le vois pas. Non, il est pas là. Pas dans le couloir. Je crois que j'ai réussi à le semer. Ça, c'était assez simple. Mais comment ça se fait que Huggy, Huggy est de retour, les amis ? C'est un monstre qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ça. Ça fait combien de temps ? Ça fait au moins 5 mois qu'on l'a pas vu. Vous en pensez quoi ? Comment ça se fait qu'il revient ? Je sais pas. Moi, je sais pas, moi. Tu sais pas ? Bon, bizarre. Tout ce que je sais, c'est qu'on va devoir le combattre. Les amis, si vous savez pourquoi Huggy, Huggy est de retour, dites-le moi. D'ailleurs, on est actuellement dans la salle de l'influence avec mon ancien moi. Donc, si on est dans la salle de l'influence, c'est pour vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. C'est entièrement gratuit, alors n'hésitez pas à le faire gratuitement. Allez-y, c'est parti, c'est ouvert. Et activez la cloche de notification. Et moi, je vous propose de rester jusqu'à la fin de la vidéo et de se faire un petit objectif de 35 likes. On peut le faire, je sais qu'on en est capable. Et de plus, si tu t'abonnes, tu feras partie de la Team Lestia, alors abonne-toi. Bref, du coup, suivez-moi. Nous, on va commencer à y retourner. Attendez, je vais prendre les caméras. Caméra du salon, il n'y a rien. Caméra du salon du bas, non, je ne le vois toujours pas. Attendez, ok, là, il y a un poisson mort, très bien. Aquarium, non, il n'y est pas. Caméra numéro 8, c'est nous. Caméra numéro 9, dans ma chambre, il n'y a rien. Ok, je crois que la voie est libre, on va pouvoir commencer à remonter discrètement. Idash, tu peux me suivre, c'est parti. Ok, les amis. Je suis le questionnaire. Vas-y, vas-y, vas-y. En fait, il faut bien éviter qu'il aille à l'arbre sacré et aussi dans la salle des scientifiques avec tous les pouvoirs. Parce que ça se trouve, les monstres, c'est ce qu'ils veulent maintenant. Ok, on va monter, on va monter, let's go. Attention. Bon, les amis, je ne le vois pas, c'est bizarre. Est-ce qu'il est en train de se téléporter ? Je n'en sais rien parce que ce n'est pas spécialité de Giyogi. Oh non. Et si on sort, est-ce qu'il est hors de la maison ? Je ne sais pas. En fait, je aimerais vraiment le retrouver là pour essayer de me fight un petit peu. Non, je ne le vois pas. Visiblement, il n'est pas là, c'est bizarre. Non, 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 il n'est pas là. Bon, les amis, il n'a pas l'air d'être là. Regardez, face à la lune. Alors, c'est vraiment intimidant. Regardez-le, les amis. C'est vraiment bizarre de le voir comme ça face à la lune. C'est très, très bizarre. Ok, je vais... Il a avancé là. Je vais essayer de le chauffer un petit peu. Hop, regardez, on va casser un peu l'arbre. Ça n'a rien fait du tout. Il avance un peu trop là, on est d'accord ? Ouais, ouais, il avance vraiment trop. Tout le monde dans la maison, tout le monde dans la maison. On va se fight, on va se fight, let's go. Est-ce que Océane et Ida, vous avez des armes ? Attention, attention. Moi, oui. Ok, vite, vite, suivez-moi, suivez-moi. Non, on ne va pas aller là. Quoique si, on va aller... Je ne sais pas où on va aller. Vraiment, on va aller dans la grotte. On va aller dans la grotte, suivez-moi, let's go. Let's go, let's go. Hop, dans la grotte, on y va tous. Quoique... Non, le jardin secret, en vrai. Le jardin secret là-haut. C'est peut-être mieux parce que la grotte, on y est allé l'autre jour. Tous les abonnés la connaissent maintenant. On va aller dans le jardin secret tout en haut. Let's go. Comme ça, en plus, j'aurai un meilleur point de vue sur Huggy Wuggy. Ok. Les amis, c'est bon, on est sur le jardin secret. Regardez Huggy Wuggy, il est juste là-bas. Hop, je vais essayer de le goûmer. Mais ça n'a rien fait du tout. C'est moi où j'ai vu Océane derrière. Faut faire bien attention. Il nous a pas vus. Quoique... Je sais pas. Ah si, il nous a vus. Si, si, il nous a vus. Ok. Yaki derrière moi. Idash, vite, faut qu'on aille se cacher. Toi, tu peux pas voler. Alors, on va essayer de passer par le sol. Vas-y, passe par l'eau. Passe par l'eau. Je crois que Huggy, il a peur de l'eau. Alors, on va essayer de passer dans l'eau. Comme ça, il ne nous suivra pas. On y va, on y va, on y va doucement. Hop. Vas-y, c'est parti, on passe juste ici. A gauche. Océane. Océane, Océane, derrière, derrière. Derrière toi. On tourne en arrière. Dans la maison. Pourquoi ? Ok, Huggy, il est là-haut. T'es parti, Océane ? Ah ok, c'est bon Océane, t'es là. Vas-y, vas-y, on va rentrer. Ok, alors suivez-moi. Faut qu'on établisse un plan. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ok, surtout ne musculez pas. Moi, j'aime bien le brûler à mort en fait. Le brûler à mort ? Ouais, on pourrait faire ça, mais ça fait un peu comme Poupée Voodoo avec Sonic l'autre jour. Ça serait un peu nul. Vraiment, je n'ai pas vraiment d'idée. Un truc avec des jouets. Des jouets empoisonnés, il faudrait faire. Vous êtes chaud ? Non, vous n'êtes pas chaud. Moi, je suis chaud. Allez, dites que vous êtes chaud, là. Je sais même pas comment faire des jouets empoisonnés. C'est pas grave, moi, j'ai des jouets. On va juste faire un piège à jouer, en fait. On va faire un gros piège à jouer. Tu es-moi, on va aller dehors. On va faire un énorme piège, les amis. C'est parti, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la lave et tout. Comme ça, on fait un mélange de brûler à vie. C'est très glauque, dit comme ça. Mais bon, voilà, on est dans Minecraft, alors ça passe. Bref, vas-y, suivez-moi les autres. Suivez-moi, suivez-moi. On va retourner là où il y avait l'explosion, du coup. C'est parti. Hop, on y va. Et ça sera ici qu'on va faire. Donc, le piège de Huggy Wuggy. Donc, les amis, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire le piège. Et on se retrouve juste après. C'est parti. Et re, les amis, c'est bon. Le piège, j'ai construit. Alors là, on se retrouve sur une montagne, mais ça n'a rien à voir avec le piège. En fait, c'était juste pour vous prendre la vidéo. Je trouvais ça extrêmement stylé avec la lune derrière. Voilà, c'est tout. Donc, on va directement se diriger vers le piège, les amis, qui a été construit par Ida, moi et Océane. Donc, vous allez voir. Vous le connaissez peut-être si vous êtes des anciens de Minecraft. Alors, regardez, les amis, est-ce que du gravier vous dit quelque chose ? Avant que je vous dise la réponse, dites-moi en commentaire si vous connaissez le piège du gravier. Si vous regardez les Ne jamais faire spawn à 3h du matin, bah, du moins avant, parce que maintenant, on n'en fait plus trop, les Youtubers Minecraftiens. Mais si vous avez connu ça, vous savez qu'on piégeait les monstres avec du gravier. Ce qui fait qu'on posait une torche par-dessus le gravier et le monstre tombait directement dans la lave qui se situe en dessous du gravier. Mais sauf que moi, je n'ai pas de torche. Je n'avais que des jouets. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attirer Huggy Wuggy sur le gravier. Il va commencer à jouer un petit peu avec les jouets, ce qui semble logique. Et nous, on va se cacher derrière un arbre jusqu'à ce qu'il prenne un jouet. Et dès qu'il prendra un jouet, le gravier va s'effondrer. Et donc, il va se retrouver dans la lave. Voilà comment on va piéger Huggy Wuggy aujourd'hui, les amis. Parce que moi, je n'ai pas envie qu'il revienne, vraiment pas, même s'il est déjà de retour. Alors, vous pouvez me suivre. On va aller le chercher. Je ne sais pas où il peut être actuellement. On va commencer par l'entrée, ce qui semble logique de rentrer dans une maison par l'entrée. C'est peut-être un peu normal. Allez, let's go, on y va. Hop, alors, je me suis un petit peu bloqué, voilà. Ok, les amis. C'est comme s'il nous attendait. Je vais... On va le chauffer, on va le chauffer. Avec de l'éclair, cette fois. Ok. Vas-y, viens Huggy Wuggy. Viens le fight. Allez, let's go. Ok. Allez-y, allez-y. On monte, on monte, on y va. Hop, hop, on y va. Aïe. Ok. Je crois qu'il me frappe. Vas-y, on y va, on y va, on y va. On passe sous l'arche, qui est magnifique. Let's go, let's go, let's go. Allez, on se cache tous derrière un arbre. On attend que Huggy Wuggy chope un jouet. Il arrive, il arrive. Cachez-vous, cachez-vous. Vite, vite, vite. Ok. Les amis. Regardez. Huggy Wuggy commence à s'arrêter devant le... Ok. Est-ce qu'il veut aller sur le gravier ? Non ! Oui ! Mais il est bête. Attends, mais... Il est bête, Huggy Wuggy. Ok, il est en train de cramer. Est-ce qu'il va mourir ? Je vais aider un petit peu. On va aider, on va mettre de la foudre. Je ne sais pas si la foudre et la foudre font bon ménage. Ok. Il n'a pas l'air... C'est bon ! Il a disparu. Alors, il n'est pas totalement mort, j'ai l'impression, mais il a quand même disparu. Je ne sais pas vraiment comment ça se fait. D'accord. Bon, les jouets, ils flottent. Mais bon, je le répète, on est dans Minecraft. Bref, les amis, j'ai un peu sûr que c'est bon. Ça y est, on a réussi à se débarrasser de Huggy Wuggy. Mais est-ce qu'il va revenir ? C'est la question du jour. Et la question dont je ne répondrai pas parce que je n'ai pas envie d'avoir de réponse. Bref, on va remonter à la maison, les amis. On va reboucher ce trou. On va le refaire après la vidéo. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dégâts ? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Océane ? La maison, elle n'est pas censée le faire toute seule ? Si, elle va construire... On va l'aider un petit peu, je pense. Mais oui, elle est censée réparer les dégâts toute seule. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas grave. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le gros like comme ça, on atteint les 35 likes. N'hésitez pas à mettre vos plus gros commentaires, ainsi que vos plus gros abonnements. Et rejoindre tous les réseaux sociaux, comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir. Les amis, moi, j'ai un petit truc à vous dire avant de nous quitter. En effet, la semaine prochaine, je pars à Dublin. Donc, tous ceux qui ne savent pas, Dublin, c'est où ? C'est en Irlande, ce qui fait que c'est à côté de l'Angleterre. Et donc, je n'aurai qu'une vidéo pour vous, une seule. Je n'ai pas le temps d'en préparer plus et je reste deux semaines là-bas. Donc, dites-vous, une vidéo pour deux semaines, ça me saoule un peu. Et j'ai décidé, du coup, que cette vidéo, c'est vous qui allez choisir en commentaire ou sur Discord. Vous allez me proposer des vidéos qui vous feraient plaisir dans le roleplay ou quoi que ce soit. Alors, pas des trucs trop durs non plus, parce qu'il faut que ce soit réalisable assez rapidement quand même, parce que bon, je n'ai pas le temps en ce moment. Mais proposez-moi des masses de vidéos. Et la plus likée, ça sera elle qui sera faite. Ça, c'est ma parole d'honneur. C'est pour me pardonner qu'il n'y ait qu'une vidéo pendant deux semaines. Bref, donc, un grand merci à Idash, à Moonwolf, ainsi qu'à Lunia Studio d'avoir participé à cette vidéo. Toute leur chaîne sont en description. N'hésitez pas à les checker, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, au moins, les amis, je vous dis, portez-vous bien, à très bientôt. Bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501